Ceci est le début d'une série de vidéos portant sur les identités trigonométriques. Ce sont des relations entre différentes fonctions trigonométriques qui sont vraies pour n'importe quel angle et qui sont conséquences de la définition de ces fonctions et du théorème de Pythagore. Tu vas voir qu'il y a de nombreuses relations qu'on peut trouver entre les différentes fonctions trigonométriques. On va commencer par des propriétés qui sont assez faciles à démontrer et qui découlent du cercle trigonométrique et de propriétés de symétrie entre les différentes fonctions. Le but de cette vidéo, et je vais d'ailleurs te proposer de le faire par toi-même, c'est de trouver les relations entre les fonctions trigonométriques de moins θ, Pi moins θ et Pi plus θ en fonction des fonctions trigonométriques de θ. Je vais m'expliquer davantage sur ce que je veux dire par là. Traçons d'abord une droite qui forme un angle θ, un angle de plus θ par rapport à l'axe des x. Le cosinus et le sinus de θ, il s'agit de l'abscisse et de l'ordonnée de ce point que je vais appeler P1. cosinus de θ et sinus de θ, ce sont les coordonnées de ce point. Pourquoi ? Parce qu'on a l'hypoténuse de ce triangle rectangle, c'est un rayon du cercle trigonométrique, donc il a une longueur de 1. Le cosinus de θ, c'est donc côté adjacent, c'est-à-dire abscisse du point P divisé par 1. Donc cosinus de θ, c'est l'abscisse du point P. Et le sinus de θ, c'est côté opposé, c'est-à-dire la même chose que l'ordonnée du point P divisé par 1. Donc le sinus de θ, c'est l'ordonnée du point P. Je pense que ça valait le coup de faire ce rappel de cours sur comment on repère le cosinus et le sinus d'un angle sur le cercle trigonométrique. Et maintenant que tu sais ça, trace les droites qui forment les angles de moins θ, pi moins θ et pi plus θ sur ce cercle trigonométrique et essaye de trouver la relation entre les fonctions de ces angles-là et les fonctions de mon angle de base qui est l'angle θ. Je te conseille de faire pause sur la vidéo et d'essayer de le faire par toi-même. Alors j'estime que tu as fait de ton mieux. Maintenant, je vais te montrer la réponse. Comment est-ce qu'on exprime chacune de ces fonctions en fonction de cosinus et de sinus de θ ? Alors d'abord, je vais placer tous mes angles. Je vais faire ce travail-là d'un seul coup. Je vais d'abord placer le point que je vais appeler P2 que j'ai obtenu en traçant la droite formant un angle de moins θ par rapport à l'axe des x. Et je vois que P2, je peux aussi l'obtenir à partir de P1 parce que P2, c'est, par rapport à la géométrie de base qu'on voit sur le cercle trigonométrique, P2, c'est le symétrique de P1 par rapport à l'axe des x. Et ça, ça va m'aider à trouver le cosinus de moins θ, qui est l'abscisse du point P2, et le sinus de moins θ. Très bien, plaçons aussi maintenant la droite qui forme l'angle π-θ. Alors pour former l'angle π-θ, je dois faire l'angle plat, π, et soustraire cet angle θ. Donc là, cet angle-là, c'est bien l'angle de π-θ. En traçant cette droite, j'obtiens un point P3, et le point P3, il a pour coordonner cosinus de π-θ, cosinus de π-θ ici, et sinus de π-θ ici. Très bien, plaçons maintenant le point P4, que j'obtiens en traçant une droite qui forme un angle de π-θ. Donc ici, cet angle-là, ce grand angle, il fait π-θ, car j'ai fait un angle plat auquel j'ai rajouté θ. Et là, j'obtiens ce point P4, qui a donc pour coordonner, son abscisse, c'est cosinus de π-θ ici, et son ordonnée, ici, c'est sinus de π-θ. Très bien, donc maintenant que j'ai placé tous mes points, là, j'observe une relation entre tous ces points, on dirait que, alors, on dirait que non, P3, c'est le symétrique de P1 par rapport à cet axe-là, on avait vu que P2, c'est le symétrique de P1 par rapport à l'axe des x, et P4, c'est le symétrique de P3 par rapport à l'axe des x, et le symétrique de P2 par rapport à l'axe des y. Donc là, on voit qu'on a ce rectangle qui est formé et qui va nous aider à repérer cosinus de moins θ, enfin, toutes ces fonctions trigonométriques, en fonction de cosinus de θ et sinus de θ. Alors, commençons par cosinus et sinus de moins θ. On voit, on repère sur le cercle trigonométrique que le cosinus de moins θ, ici, c'est la même chose que cosinus de θ. L'abscisse de P1, c'est ça, et l'abscisse de P2, c'est la même chose. Donc, cosinus de moins θ, c'est la même chose que cosinus de θ. Voilà une première identité trigonométrique qu'on a réussi à démontrer en observant ce qui se passe sur le cercle trigonométrique. Alors maintenant, sinus de moins θ, c'est quoi ? Sinus de moins θ, donc, c'est l'ordonnée de P2 qui est ici, et on voit que ces longueurs-là sont égales, donc ces deux longueurs-là sont égales. Donc, le sinus de moins θ par rapport au sinus de θ, eh bien, il s'agit de l'opposé, parce que là, sinus de θ, c'est cette longueur-là, mais du côté positif, alors que sinus de moins θ, c'est la même longueur, mais du côté négatif. Donc, sinus de moins θ, c'est moins sinus de θ. Et voilà une deuxième fonction, une deuxième propriété de symétrie qu'on vient de démontrer. Et maintenant, on va aller un peu plus vite pour le reste, parce que je pense que tu vois la logique, et visuellement, tu arrives assez facilement à les repérer. L'abscisse de P3, donc cosinus de moins θ, c'est l'opposé de cosinus de θ. C'est l'opposé du cosinus de θ. Sinus de pi moins θ, donc l'ordonnée de ce point P3, c'est la même chose que l'ordonnée du point P1, donc sinus de pi moins θ, c'est la même chose que sinus de θ. Ensuite, cosinus de pi plus θ, donc l'abscisse de ce point, on voit que c'est la même chose que l'abscisse de P3. L'abscisse de P4 et l'abscisse de P3, c'est la même chose, donc cosinus de pi plus θ, c'est la même chose que cosinus de pi moins θ, et on a vu que c'était la même chose que moins cosinus de θ. Ici, cet abscisse-là, c'est l'opposé de cet abscisse-là. Donc on a bien cosinus de pi plus θ qui est égal à moins cosinus de θ. Et de même, on voit que sinus de pi plus θ, c'est la même chose que sinus de moins θ, donc la même chose que moins sinus de θ. Et donc voilà la dernière propriété qu'on devait démontrer. Et tu vois que par rapport à ce dessin-là, en faisant cette observation, et je te conseille de refaire ce petit dessin à chaque fois que tu essayes de redémontrer une de ces propriétés trigonométriques, et tu arriveras à les retrouver du coup assez facilement en dessinant le cercle trigonométrique. Et tu vois que par cette méthode, on a réussi à trouver la relation entre les fonctions trigonométriques de moins θ, pi moins θ et pi plus θ, et les fonctions trigonométriques de θ. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?